BFM Business présente Edwige Chevriot, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Sans public, sans notes, pendant 90 minutes, les candidats à l'élection présidentielle américaine vont s'affronter. Ce sera à 3h du matin, on en parle tout de suite avec notre invité qui est en direct de New York avec nous, Thomas Philippon. Thomas Philippon, bonsoir. Bonjour. Bonjour et bonjour pour vous, vous avez raison. Vous êtes professeur à l'université de New York, à l'université de la Stern School of New York. Vous êtes considéré comme un des meilleurs économistes. Vous avez été sacré, consacré à tous les prix possibles. Tiens, juste une question. Pourquoi vous travaillez pour le conseil d'analyse économique, on va dire un mot dans un instant. Pourquoi vous êtes à New York et pourquoi vous n'êtes pas au Paris School of Economics ou à l'école de Toulouse ou au conseil, je ne sais pas, au Collège de France, comme Esther Duflo ? Pourquoi vous êtes à New York ? Pourquoi vous êtes exilé ? Je ne sais pas, je serai encore à New York dans 5 ou 10 ans, mais pour l'instant, c'est là que j'ai construit ma carrière et ma vie de famille. C'est pour des raisons assez personnelles. D'accord, c'est des raisons aussi très importantes. Alors ce soir, c'est le grand débat entre Kamala Harris et Donald Trump. Quand on dit que c'est un débat décisif, c'est vraiment le cas. Ils ne se sont jamais rencontrés, ils ne se sont jamais parlés. On sait bien dans quelles circonstances Kamala Harris a été appelée à devenir la candidate démocrate. D'abord, qu'est-ce que vous, vous attendez, Thomas Philippon, de ce débat ? Je pense qu'on attend une certaine clarification. Il faut se rendre compte que c'est assez unique parce qu'en général, il y a toujours deux débats entre les différents candidats. Mais vu que la transition de Biden à Harris est faite pendant l'été, en fait, ce sera l'unique opportunité pour Harris de débattre avec Trump et donc de montrer de quelle bois elle se chauffe dans un vrai débat contre Trump à la télévision. Donc de ce point de vue, pour elle, c'est une opportunité unique. Et en plus, le contexte est assez intéressant parce que l'été, en gros, a été mauvais pour Trump et a été plutôt bon pour Harris au sens où elle a réussi sa transition pour devenir la candidate des démocrates. Et elle a réussi à retourner dans une situation où il faut se rendre compte quand même qu'au mois de juin, surtout après le débat désastreux, le premier débat désastreux de Joe Biden, et bien en gros, les démocrates pensaient qu'ils étaient sur une élection perdue. On est dans une situation où on pensait qu'ils étaient quasiment perdus d'avance. Donc elle a réussi à renverser cette tendance, mais elle a renversé la tendance au sens où ils sont revenus à égalité. Si vous regardez l'ensemble des sondages récents, ils sont tous dans la marge d'erreur. Donc aujourd'hui, les démocrates sont bien mieux qu'avant l'été, mais avant l'été, ils étaient sur une course perdue d'avance et maintenant ils sont juste sur une course où ils sont tous, où les deux sont à égalité. Donc du coup, le débat prend plus d'importance de ceux-là. – Oui, c'est vrai que vous avez raison de souligner, les sondages sont très peu clairs, ils ne donnent pas une préférence pour l'un ou pour l'autre. Le débat, il va se passer sur ABC, ça sera en Pencine-Vanique, et justement un État assez critique pour l'un ou pour l'autre. – Le plus important des États, qu'on appelle swing state ici. – Oui, les swing state. Qu'est-ce qui peut se passer ? Sur quoi les Américains attendent Kamala Harris et Donald Trump ? Mais c'est vrai qu'ils ne le connaissent plus, lui sait plus quel débordement vis-à-vis de Kamala Harris, parce que pour l'instant, il ne s'est pas privé. – Oui, alors je pense que Trump, c'est comme d'habitude, c'est-à-dire qu'il a quand même un aplomb incroyable, donc il est capable de dire des contre-vérités, des mensonges avec beaucoup d'aplomb. Il a un certain naturel, donc on a l'impression que ses réponses ne sont pas écrites à l'avance, ce qui donne un avantage quand il passe à la télévision. Par contre, évidemment, le problème avec Trump, c'est parfois qu'il ne contrôle pas bien ses nerfs, il peut être trop agressif, et donc je pense que son équipe de campagne travaille surtout là-dessus. Pour Kamala Harris, la situation est un peu plus compliquée. Elle n'a pas eu la même exposition à l'antenne que Trump a eue, donc elle fera qu'elle fasse ses preuves dans ce genre de débat. Et elle a aussi l'équilibre un peu compliqué de s'inscrire dans la continuité de l'équipe de Joe Biden, mais elle est aussi un peu obligée d'avoir un droit d'inventaire. Et donc du coup, la question pour elle, c'est dans quelle mesure elle se présente comme étant dans la continuation de Biden, ou est-ce que sur certains sujets, elle prend une petite distance ? – Alors Thomas, pardon Thomas Philippon, juste, on a le sentiment que pour l'instant, elle s'est positionnée, enfin son programme économique, ce qu'on en connaît, vous en connaissez peut-être un peu plus que nous, c'est un virage à gauche par rapport au programme de Joe Biden et au programme qu'elle avait en tant que vice-présidente. – Oui, un petit peu, mais c'est quand même majoritairement dans la continuité. Je pense que sur la partie économique, de toute façon, c'est difficile de débattre avec Trump d'économie, parce que de toute façon, lui, il n'explique jamais ce qu'il va faire. Donc il promet tout, il promet mon zéverveil, mais il n'explique jamais comment il va payer. Donc si vous regardez dans l'état des programmes, c'est clair que l'approche de Harris, c'est d'augmenter l'impôt sur les grandes entreprises, en partie au niveau américain, en partie au niveau mondial dans le cadre de l'OCDE, dans le cadre d'accords sur un taux d'imposition minimale sur le multinational, et c'est aussi d'augmenter les impôts probablement sur la tranche supérieure, donc qui touche les familles qui gagnent plus que 400 000 dollars par an. Et Trump, c'est un peu l'inverse. – Et avec quel taux, pardon, avec quel taux ? C'est parce que ça nous intéresse, nous, en France, avec quel taux ? – Ça serait autour de 44-45 %, c'est le thomas général supérieur. Mais donc avec une différence qui commence à apparaître, donc c'est en gros 90-95 % des ménages qui ne seraient pas touchés par ça, et ceux qui gagnent plus que 400 000 dollars par an seraient plus imposés. Mais ça, c'est un petit peu du grand classique démocrate versus républicain. Et sur cet aspect-là, le seul truc qui différencie vraiment Trump, c'est que lui, c'est un grand fan des droits de douane, et donc ça, je pense que c'est son message, c'est que c'est avec ça qu'il a rompu avec la doctrine libérale des républicains lors de son premier mandat, en mettant des droits de douane, mais en fait, qui ont été assez bien, qui ont été continués par Biden, donc en fait, la différence aujourd'hui là-dessus, elle n'est pas énorme. Donc du coup, en fait, je pense que concrètement, il y aura trois sujets sur lesquels ils vont vraiment s'écharper. Il y a, du point de vue de Trump, il a deux sujets d'attaque. Il a l'inflation et la crise migratoire. Donc je pense que Trump va dire la raison pour laquelle l'inflation a été trop forte aux États-Unis et la raison pour laquelle les ménages ne peuvent plus se permettre d'aller faire les courses sur leur marché, c'est toute la faute de Biden. Ça sera une première attaque. et la deuxième, ça sera sur la crise migratoire, notamment à la frontière mexicaine. Biden, Harris de son côté, elle a un angle d'attaque qui marche assez bien contre Trump, c'est évidemment le sujet de l'avortement. Donc je pense que c'est forcément un sujet sur lequel elle pourra être à l'offensive. Et ça va quand même, à mon avis, majoritairement se jouer sur ces trois thèmes. D'accord. L'inflation est à combien là aujourd'hui aux États-Unis ? La cible pour la Banque centrale, c'est 2 %, un peu comme dans tous les pays, comme en Europe. Là, ils sont vers 3, en dessous de 3, ils redescendent vers 2. Donc l'inflation, elle diminue. Elle sera probablement sous contrôle pour l'année qui vient. Et le problème, c'est que l'inflation diminue, ça veut dire que les prix baissent, ça veut dire qu'ils arrêtent d'augmenter. Donc il reste quand même un effet de niveau qui fait que les prix sont 20 ou 25 % plus élevés aujourd'hui qu'il y était il y a 4 ans. Et donc là-dessus, la question, c'est les candidats vont essayer de dire que c'est la faute de l'autre. Et donc... C'est un petit peu comme en France. C'est un petit peu comme en France. Quand on regarde, j'ai écouté ce matin, le patron des... Oui, enfin, avec quand même un point particulier qui est que tous les pays du monde ont été victimes de l'augmentation des prix des matières premières et des augmentations dans la partie industrielle dues au problème des chaînes d'approvisionnement. Et ça, c'est un phénomène global qui est responsable de la majeure partie de l'inflation qu'on a vue. Mais aux États-Unis, il y a aussi une relance budgétaire quand même assez massive. Beaucoup plus qu'en Europe. Et donc du coup, ça, ça donne un point faible pour Biden parce qu'on peut l'attaquer en disant oui, mais votre relance était trop forte. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous, l'économiste Thomas Philippon, est-ce que la relance a été trop forte ? Oui, elle était trop forte. Mais in fine, je pense que ça reste quand même assez minoritaire par rapport aux autres chocs. Je pense qu'effectivement, ils auraient pu éviter... Ils ont probablement mis 600-800 milliards de trop dans la relance. Mais de l'autre côté, ça reste petit par rapport aux chocs sur les matières premières et les chaînes d'approvisionnement. Au total, le montant de la relance a été de combien ? Il y en a eu plusieurs. Les républicains ont en suivi. Donc au total, ils sont sur probablement pas loin de 3 ou 4 000 milliards. Oui, d'accord. Donc c'est quand même certainement... Non, si je vous pose la question, c'est parce qu'en France, vous parlez à des industriels et chez l'entreprise, ils sont tous en train de se développer aux Etats-Unis, de procéder à des acquisitions. Bref, ils se tournent énormément vers le marché américain. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette arme atomique qui s'appelle l'IRA. Est-ce que pour vous, l'Inflation Act, est-ce que c'est vraiment, effectivement, une arme massive de compétitivité ? Non. C'est pas tellement vis-à-vis de l'Europe. Vis-à-vis de l'Europe, le problème principal... L'IRA, c'est significatif, mais par rapport au différentiel de coût d'énergie, c'est petit. Et le différentiel de coût d'énergie, c'est le gaz de schiste et l'électricité. Et ça, ça prédate largement... L'IRA, ça date des années... Ça a déjà 10 ou 15 ans. En gros, pour avoir un ordre de grandeur, l'avantage compétitif des États-Unis vis-à-vis de l'Europe, grâce au fait qu'ils ont un prix d'énergie qui est 3 ou 4 fois plus faible, d'ailleurs, dans le rapport de Draghi, il y en a parlé récemment. Cet avantage compétitif qui vient du faible coût de l'État des États-Unis, c'est l'équivalent d'un IRA par an. Donc, c'est 10 fois plus gros. Donc, c'est ça le premier ordre. – Oui, c'est très intéressant, ça. Donc, il y aura une vraie différence économique, pardonnez-moi, je reste sur ce terrain-là, économique, si jamais c'est Trump qui l'emporte ou Kamala Harris qui l'emporte. – Alors, ça dépend des domaines. Je pense, vis-à-vis de la Chine, pas tellement, en fait, parce que les droits de douane imposés par Trump ont été maintenus par Biden, vis-à-vis de la Chine, et même plutôt renforcés. Donc, du coup, je pense que, sur les voitures électriques notamment, je pense que vis-à-vis de la Chine, il n'y aura pas de différence forte. Par contre, effectivement, vis-à-vis de l'imposition des multinationales, donc en partie dans une perspective de coopération internationale, on a un taux minimum maintenant à 15 %, les Américains, les Européens voudraient qu'ils mettent un peu plus haut, les Américains, ça dépend. Trump, il veut le baisser et Harris le monterait de 15 à 21 %. Donc, dans une perspective de taxer les multinationales au niveau mondial de manière plus mieux répartie, disons, il y aurait une vraie différence. Donc, je pense que vis-à-vis des Européens, il y aurait quand même des différences. – D'accord, OK. Vous croyez, vous, à cette imposition mondiale des entreprises ou pas ? – Ah oui, on a fait des progrès, on a fait des progrès, mais il reste beaucoup à faire. – Oui, peu mieux faire. – Donc, je pense que c'est quand même un sujet important et tous les pays ont besoin d'argent. Donc, il y a quand même une vague de fonds qui fait que c'est un sujet qui doit rester une première heure. Donc, je pense que ça va augmenter. – Merci de cette transition parce que vous-même, vous avez, si on revient en France cette fois-ci, Thomas Philippon, vous avez publié une note qui a fait beaucoup d'effets. C'était il y a un mois pour le Conseil d'analyse économique. où vous disiez, vous disiez presque, j'ai la solution pour faire 112 milliards d'économies. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quelle est votre logique et surtout quel regard vous portez, parce que vous le suivez de très près, je le sais, sur ce qui se passe là, ces jours-ci, à cette heure-ci en France ? – Ah ben, c'est clair que ça va être le sujet le plus chaud de la rentrée politique et économique, c'est le vote du budget. Donc, ce qu'on essaie de faire dans la note, c'est d'apporter des éléments les plus objectifs possibles sur l'état du débat en France. Et donc, d'ailleurs, ce n'est pas très surprenant, mais quand on fait les choses proprement et calmement, en fait, on s'aperçoit qu'on n'est pas dans une situation désespérée, mais on est quand même dans une situation assez critique. Donc, on est un peu au milieu. On ne crie pas avec nous pour dire que c'est la fin du monde, l'État est en faillite, ce n'est pas vrai. Mais par contre, il ne faut pas non plus imaginer que ça va se résoudre tout seul. Donc, ce qu'on montre bien, c'est que la hausse du déficit public et de la dette en France, ce n'est pas un emballement incontrôlé de la dette, ce n'est pas parce que les taux d'intérêt ont explosé, etc. C'est vraiment l'addition de milliards de petits déficits qui sont ajoutés sur 20 ou 30 ans. Donc, ça veut dire que la bonne nouvelle, c'est qu'on est encore maître de notre destin, au sens où l'accumulation de la dette, c'est entièrement de l'accumulation des déficits qui ont été choisis par des politiques. Donc, on peut faire marche en arrière, on peut réajuster, mais ça ne sera pas tout seul. Et ensuite, on quantifie à la fois la taille de l'ajustement et la vitesse. C'est les deux paramètres les plus importants. Donc, ce qu'on montre, c'est que la taille de l'ajustement, c'est en gros 110 milliards. Donc, il faut trouver 110 milliards d'économies ou 110 milliards de recettes supplémentaires. Évidemment, en pratique, on fera forcément un mélange des deux. – Oui, mais alors, le mélange, pardonnez-moi, le mélange, mouillez-vous, Thomas Philippon, pardon, c'est lequel ? Où est-ce que vous mettez le balancier ou le curseur ? – Alors, moi, j'ai un peu d'expérience dans ce domaine. Donc, si vous voulez que je vous fasse la réponse très courte, on va faire un tiers de tiers, je pense. – Donc, un tiers ? – De recettes, deux tiers de dépenses. Parce qu'on ne peut pas faire 100% de l'un ou de l'autre. Donc, on pourrait dire d'accord dans ce qu'on va faire. Partons de nos principes. On ne fera pas 0% de l'un à 100% de l'autre. Donc, on va dire on va faire 50-50. Ça ne serait pas… 50-50, ce n'est pas un chiffre idiot dans un pays où les dépenses publiques ne sont pas trop élevées. Mais comme la France se caractérise par des dépenses très élevées, il faut qu'on fasse plus d'efforts sur les dépenses et donc, du coup, on va atterrir sur un tiers de tiers. Donc, moi, ma prévision, c'est qu'il y aura beaucoup de discussions, on va beaucoup tourner en rang, il y aura beaucoup de blabla et puis, in fine, on va atterrir sur un tiers de tiers. Voilà ce que je pense. – Ok, le problème, c'est où est-ce que vous trouvez les économies ? Ce qui est drôle, c'est que Michel Barnier a dû vous lire, le nouveau Premier ministre, parce que c'est exactement ce qu'il a dit. – Non, parce que c'est l'équilibre de la logique politique qui fait ça. Par contre, après, effectivement, on peut avoir des débats sur où trouver les recettes et où trouver les baisses de dépenses. Sur les baisses de dépenses, il y a une partie qu'on peut faire sur une meilleure administration, baisser les dépenses de fonctionnement. – Ok, mais ça ne fera jamais 100 milliards. – Et puis, ça ne fera pas, ce n'est pas pour tout de suite. Là, ce n'est pas pour tout de suite. Il faut que… – Ah oui, mais on est… Oui, alors, par contre, on n'est pas… Donc, là, ce qu'on montre bien dans la note, c'est que… Alors, ce qui est intéressant dans la note, c'est qu'un autre point, c'est qu'on s'est dit, ok, supposons qu'on essaie de trouver le chemin d'ajustement optimal pour la France, c'est-à-dire qui stabilise les comptes publics tout en préservant l'emploi et l'activité, sans se soucier d'autres règles, quoi qu'elles soient, juste en fonction des paramètres qu'on a aujourd'hui. Et il trouve que, naturellement, on trouve qu'un changement d'ajustement qui prendrait 7, 8 ans serait, en fait, le meilleur pour la France. Il se trouve que c'est aussi compatible avec les règles européennes si on arrive à avoir cette extension. Donc, du coup, 7 ans… Alors, 7 ans, ça veut dire que l'effort par an, en première année, qui est l'effort le plus fort, il faut aussi faire… Quand on fait un effort sur 7 ans, en fait, il faut commencer à charger la barque un peu plus au début parce qu'on a récupéré les bénéfices sur le planterre. Donc, la première année, il faudrait faire 0,8 point de PIB. Ça fait 20 milliards ou 25 milliards. Bon, donc, on n'a pas besoin de trouver de 100 milliards demain. Bien sûr que non. 100 milliards sur 7 ans. Demain, il faut qu'on retrouve 20. 20, ça peut faire plein de trucs différents. 20, ça peut être une partie de recettes, une partie de dépenses. Je pense que, sur l'année qui vient, on va forcément faire aussi des recettes. Donc, ça peut être revenir sur l'ISF pour revenir sur la taxe d'habitation, revenir sur des baisses d'impôts non financiers du quinquennat Macron et des baisses de dépenses qui seront probablement, à court terme, ça ne sera que du rabot. C'est-à-dire, on va dire, on va juste raboter les enveloppes de chaque budget. J'espère que sur 7 ans, on peut quand même faire mieux que ça. À un moment, il faut quand même avoir une approche de votre stratégie. Et vous avez été consulté par les équipes du Premier ministre ou pas ? Puisque vous avez été conseiller du ministre de l'Économie et des Finances il y a quelques temps. Oui, et qui est d'ailleurs maintenant président de la Cour des comptes et que c'était Moscou ici. Et évidemment, on a travaillé avec l'équipe sortante parce qu'on était... Le CEU travaille pour le Premier ministre. On a travaillé pour l'équipe d'Atal. Et là ? Et maintenant, dès qu'ils auront nommé leur équipe, évidemment, on travaillera avec eux. D'accord. Eh bien, vous reviendrez nous voir ou en tous les cas, on se retrouvera en direct de New York. Merci beaucoup, Thomas Philippon. Je rappelle, professeur à l'Université de New York, en attendant, votre prochaine note sur comment faire des économies en France. C'est possible. Et puis, j'imagine que vous allez regarder ce débat. Débat donc décisif, débat américain. Merci.